Monsieur Lavatte, vous présentez Shielding. Que de chemin parcouru pour ce Shielding, c'était un niveau, n'est-ce pas ? Oui, tout simplement. C'est un cheval qui était un peu en retard de gain, un peu en dessous de sa valeur. Il s'avère que le cheval a trouvé son rythme de croisière et c'est un cheval qui ne s'est pas. Les dernières fois, il s'est encore imposé assez facilement. Les dernières fois, il s'est imposé assez facilement. Il y avait le poids, il y avait 61 et demi. Il l'a fait avec autorité, il a pris l'avantagé un peu bonheur. On a failli se faire piéger à cause de ça, parce que c'est un cheval qui était patient un peu. Il est venu vraiment très facilement dans le dernier tournant. Il a voulu l'écarter pour lui donner une chance pour qu'il respire un petit peu. Et le cheval, il a sauté sur le ventre et du coup, ça a été prendre la tête bonheur. On a failli se faire piéger à cause de ça, parce qu'il a une poigne de vitesse quand même. Il a contrôlé quand même assez sûrement pour finir. Il avait eu un passage à vide à Lyon et à Cannes ? Parce qu'il y a eu deux contre-perfs ? Il a eu un passage à vide après la victoire de Saint-Cloud. Ils sont tombés en rade de camion. Ils sont restés plus de 20 heures dans le camion. En rentrant de Saint-Cloud et ça me l'a séché complètement. Le cheval était vidé. D'accord. Donc c'est contre-perf à mon avis, c'est dû à ça. J'ai été tranquille un mois et demi, presque deux mois. Et le cheval, en suivant, est revenu top. Donc là, le contexte est différent avec une condition pondérale qui est plus la même. Oui, tout simplement. Le cheval a pris 7 kilos sous ses deux dernières victoires. Je tente le cours parce que le cheval me paraît vraiment très bien. Oui, d'accord. Les courses à conditions, j'en avais une qui était à Marseille-Saintime. Il y a vraiment des grosses valeurs. Donc je me suis dit à tenter en 39 de valeur. À tenter, je vais tenter à guetter 1600 mètres l'hippodrome. Il connaît l'hippodrome et il connaît le tracé. Il a déjà gagné sur ce tracé-là. Sur la forme du cheval, ils ont prévu un peu de pluie. Ça peut être un gros avantage pour moi. Oui, la pluie est annoncée d'ici jeudi. La pluie est annoncée d'ici jeudi. Donc voilà, ça peut être vraiment un très gros avantage pour lui. Est-ce qu'il va en terrain souple à lourd ? Il va dans le lourd. Plus ça va être souple, plus ça va être pour lui. D'accord. Donc là, c'est un essai mais bon, ça peut être assez intéressant. C'est un essai qui à mon avis, j'espère, va être concluant. Mais voilà, j'y vais avec des ambitions. D'accord. Très bien. Il est dans la même condition, je suppose, qu'à Lyon. Oui, je crois qu'il est resté très beau. Il est resté très bien. Il faut tenter. Mais si on doit tenter, c'est maintenant.